... Mesdames et messieurs, nous sommes avec Ngema Claude Edan, capitaine de la sélection gabonaise de karaté, qui vient de remporter la médaille de bronze aux Jeux africains. Alors Ngema, qu'est-ce que ça vous fait ? Dites-nous un peu, qu'est-ce que ça vous fait de remporter cette médaille à votre pays ? C'est une grande joie, c'est un grand plaisir de remporter cette médaille pour le Gabon. C'est une grande compétition, c'est le top de l'Afrique. Il y a tous les grands champions qui sont là. À part ces grands champions, on ne va plus croiser d'autres. Et donc c'est un honneur pour moi de lisser très haut le drapeau du Gabon. Vous nous disiez que vous avez traversé des difficultés avant la compétition. Quelles sont ces difficultés ? Bon, déjà au niveau des préparations, parce que je me suis préparé avec mes propres moyens, mes propres moyens, et ce n'est pas toujours aisé, il y a les kinés, il y a les entraîneurs, les préparateurs physiques. J'ai essayé de joindre les deux bouts avec mes propres moyens. Voilà, donc dans la préparation c'est déjà ça. Et puis en matière de compétition, bon, ce n'est pas ma première, il y avait le mental. Et puis j'ai travaillé physiquement, techniquement, et puis je suis arrivé. Un mot au peuple gabonais, et notamment ceux que vous suivez sur les réseaux sociaux ? Pour tous les Gabonais, je dis merci. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, merci également, parce que c'est aussi grâce à vous que nous arrivons à ce résultat. Voilà, avec les encouragements, avec toute la motivation que vous nous apportez, on peut le lire dans les réseaux, et puis les amis et les fans, vraiment, nous vous remercions, nous aimerons que vous soyez toujours là, toujours proche de nous, et combattre ensemble. Parce que lorsque nous sommes sur le tatami, comme je l'ai fait, j'avais tout le Gabon avec moi, dans mon cœur, et c'est cette force-là aussi qui m'a poussé vers la médaille. Ok, merci beaucoup, M. Guema. On est ensemble. Merci. Le drapeau, le drapeau. Merci.